Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash. On commence comme toujours par le point météo. Beaucoup de grisailles au programme de ce mardi, mais peut-être quelques éclaircies dans l'après-midi. On attend 9 degrés du côté des températures maximales. Pas d'entraînement ce mardi pour les hommes de Francis Gillot qui bénéficient d'une journée de repos. Les Bordelais qui, je vous le rappelle, ont battu Bastia 1 à 0 ce dimanche. Chacha Mandelmas, but de Cheikh Diabaté. Les Bordelais gagnent une place au classement et sont désormais 9e. Et puis, nouveau coup dur pour Bordeaux avec la blessure de Diego Rolland. L'attaquant s'est fait une nouvelle entorse à la cheville droite. Il a dû laisser sa place à la mi-temps du match face à Bastia. Prochain match pour les Girondins, ce sera jeudi soir à domicile face à Benfica. Match retour du 8e de finale de l'Europa League. On rappelle qu'à l'allée, Bordeaux a perdu un but à zéro. Bordeaux doit donc battre cette équipe par deux buts d'écart et ne pas encaisser de but pour se qualifier pour le quart de finale. Côté Bordelais, Rolland est donc blessé et Landry Guémeau toujours convalescent. Côté portugais, le défenseur central Luisao est incertain pour cette rencontre. Et puis, félicitations au U19 de Philippe Lucas qui se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe Gambardella en battant Lyon à Lyon. C'était ce dimanche. 13 tirs au but à 12. Il y avait deux buts partout à la fin du temps réglementaire. Enfin, l'équipe réserve, elle, s'est inclinée ce week-end chez le leader. Trelissac, 4 buts à 2. Les jeunes de Patrick Batiston sont désormais 11e du championnat. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.